bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre un rituel qui est très court et très simple pour pouvoir augmenter votre visualisation lors d'une séance de divination donc il y a plusieurs supports vous avez des chandelles aux herbes vous avez des composés d'herbe vous avez des encens vous avez des bougies oracle un tas de petites choses comme ça qui peut vous aider lors d'une séance de divination à augmenter votre pouvoir psychique mais une chose que l'on ne fait pratiquement jamais et bien c'est de charger ses cartes on on a besoin de les réveiller en soufflant sur chaque carte du jeu mais on a besoin également de les purifier donc quand on va recevoir un jeu de cartes tout nouveau même à un ancien qu'on a trouvé à la brocante ou qu'on a trouvé en occasion et bien on va le purifier première chose on va le faire passer dans de l'encens de bain joint comme ça un petit peu tout 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 et puis il va falloir réveiller ses cartes donc ce que je conseille souvent c'est de prendre le jeu donc là en exemple pour cette vidéo j'ai pris l'oracle bleu que j'aime beaucoup que j'ai énormément utilisé d'ailleurs les cartes sont assez abîmées les tranches sont très blanchies donc je ne je ne l'utilise quasiment plus parce que j'ai mon propre oracle désormais mais bon je l'aime bien donc je l'ai pris en je l'ai pris en démonstration donc quand vous allez recevoir votre votre oracle une fois que vous l'avez purifié vous le réveillez pour qu'il ait votre souffle de vie en fait vous partagez votre souffle de vie avec lui donc vous prenez chaque carte vous la contemplez vous lisez s'il ya des noms des choses comme ça et vous soufflez dessus vous la posez vous repassez à une autre que vous contemplez donc voilà ça ça demande un petit peu de temps en fait ça quand vous êtes bien tranquille en plus c'est quelque chose d'apaisant et on est en lien avec notre jeu donc ce qu'on peut faire aussi quand on va purifier un petit peu notre notre jeu on peut de temps en temps le laisser dormir donc la nuit vous le sortez de son écrin de sa boîte de son de son enveloppe de rangement de base en carton vous le mettez à plat face face oracle contre le contre la table et vous déposez dessus une une grosse amethyst pas forcément une druse mais une bonne grosse amethyst voilà et puis le lendemain matin il sera encore un petit peu plus chargé un peu plus purifié et votre jeu va vraiment avoir un fluide qui est le vôtre bien entendu mais un fluide propre à lui même en fait et vous allez voir que rien que ça ça va changer votre façon de tirer les cartes il ya une sorte de lien qui se fait et bien sûr autour de ce jeu ce n'est pas le jeu en lui même qui est vivant mais ce sont les guides qui sont autour de vous qui vont vous permettre ce lien spécial avec cet oracle parfois on n'a pas de lien spéciaux c'est ça va dépendre des fois on va tomber sur des oracles qui vont pas nous parler et d'autres voies d'autres fois qui vont nous faire de la chaleur dans la main avec des petits picotis tout ça et bien là il faut vraiment prêter attention à cet oracle là parce que ça va être un de vos préférés malgré vous si vous n'avez pas choisi parce que par exemple l'oracle bleu je l'avais pas choisi on me l'a donné et puis comme j'aime bien le bleu sous toutes ses formes et bien forcément il m'a parlé avec ça mais autrement il ne me parlait pas plus que ça mais comme j'ai vu et ressenti des choses et bien c'est avec celui là que j'ai fait nombre de consultations de voyances donc une fois que vous avez fait tout ça votre jeu vous allez le charger avec ce petit rituel qui est vraiment tout simple vous aurez besoin pour ça donc de votre jeu de cartes bien entendu vous aurez besoin d'un briquet d'un stylo d'un mortier et d'un pilon d'une représentation de la carte de la de la lame de tarot 18 qui représente la lune donc vous l'imprimez et au dos ce sera blanc on va écrire quelque chose vous aurez besoin de votre bible vous aurez besoin de deux récipients parce qu'on va récolter une poudre que l'on mettra dans deux récipients différents vous aurez besoin d'un brûlant sang avec un charbon ardent donc moi je l'ai déjà préparé avant de faire la vidéo comme ça il sera bien chaud vous avez besoin de sel béni vous avez besoin de mire de copal et d'oliban et d'une petite cuillère bien entendu et je pense que je n'ai rien oublié donc quand vous allez faire ce ce rituel essayez si vous pouvez de le faire un lundi matin le mieux c'est de le faire un soir de pleine lune pour avoir l'ambiance lunaire qui va avec la lame de tarot représentant la lune donc ce que vous avez à faire c'est prendre votre représentation de la lame de tarot votre stylo et vous allez écrire vous allez réécrire copier du moins le psaume 39 versets 5 et 6 qui dit éternel fais moi connaître quand finira ma vie quel est le nombre de mes jours afin que je sache combien je suis peu de choses voici tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi oui même vigoureux l'homme n'est qu'un souffle on va recopier ça je vais faire une coupure pour que vous n'ayez pas à attendre voilà donc une fois qu'on a écrit notre une fois qu'on a écrit notre psaume on va le plier face tarot vers l'extérieur donc quand vous allez le plier ça va donner que l'écriture va être à l'intérieur je le plie vers moi une fois je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre je le plie encore une autre fois je le plie et là je vais le brûler donc il y a un petit peu de vent donc je vais me mettre un peu sur le bas je vais me cacher vous m'excusez il y a des petites bébêtes voilà et donc je brûle je brûle mon la représentation de madame de tarot et donc normalement ça a bien pris ok donc ça va me faire de la cendre que je vais garder pour après en attendant je vais prendre mon mortier mon pilon et je vais prendre une cuillère à thé de chaque de chaque résine et celle que je vous ai indiqué au début vous avez pas besoin de beaucoup vous voyez c'est pas grand chose donc une cuillère à thé c'est un petit peu plus petit qu'une cuillère à café mais si vous prenez une cuillère à café c'est très bien aussi comme vous le sentez donc là j'ai mis l'oliban là le copal la myrrh et le sel béni que je viens de faire tomber partout le sel béni de la mer morte voilà donc une fois que j'ai réuni tout ça dans mon mortier je vais le piler afin que ça fasse une poudre je vais me mettre là je vais peut-être remettre un petit coup de flamme parce qu'avec le vent ça alors si vous êtes à la maison que vous faites ça à la maison ouais bon c'est bon si vous faites ça à la maison veillez bien à faire cela fenêtre ouverte parce que vous avez un charbon ardent qui va aussi brûler plus ensuite l'encens qui va brûler donc ouvrez bien la fenêtre faites ça à côté de la fenêtre à la rigueur comme ça vous êtes tranquille ou parfois on a pas la possibilité parce qu'il y a un vent pas possible ou je ne sais quoi et bien dans ces cas là dans ces cas là vous pouvez vous pouvez faire brûler au dessus de votre hot pour que la fumée s'en aille bien donc vous vous constituez un petit hôtel donc là comme vous voyez on n'a pas besoin d'hôtel vous pouvez le faire dehors dans le jardin comme moi sur votre table de salon donc il y en a qui utilisent parfois des moulins à café pour ça le problème c'est que la résine séchée ça reste quand même de la sève d'arbre donc assez collant et si vous faites ça dans un moulin à café déjà vous n'aurez mis aucune force donc aucune intention et en plus ça va coller dans votre moulin à café vous serez obligé de le démonter pour le nettoyer et pouvoir le réutiliser avec autre chose donc voilà c'est réduit en poudre je vais donc mettre alors est-ce que là c'est suffisamment alors c'est pas suffisamment brûlé il y a un petit puceron hop parce que sinon tu vas te faire brûler voilà voilà on va l'aider à brûler un petit peu voilà j'en mets partout il faut qu'il m'en reste quand même il a du mal il veut pas trop brûler le reste quand c'est comme ça je m'aide avec le charbon moi là ça va faire de la cendre en on n'a rien de temps voilà super bon faut que je couvre un petit peu on y est presque ok donc je vais prendre ma cuillère et je vais mettre un petit peu de poudre dans une coupelle sans rien essayer de me me mettre autrement mais va tant je te dis c'est dangereux ensuite j'en mets j'en mets un petit peu dans les cendres donc j'essaye de faire deux parts égales à peu près à peu près on est pas à ça près voilà ok ça c'est bon donc vous avez une part pure sans rien et une part avec les cendres de la carte de tarot sur laquelle j'avais écrit au dos le psaume donc je vais mélanger je ne sais plus où j'ai mis la cuillère elle a dû se perdre dans l'herbe bon c'est pas grave je vais mélanger les cendres correctement même s'il reste de tout petits bouts de papier qui n'ont pas été brûlés ce n'est pas grave voilà ensuite je sors mon jeu mais je vais quand même avoir besoin de ma cuillère donc je vais-tu la mettre c'est la cuillère mystérieuse bon bah tant pis je vais prendre avec ma pince ma pince à charbon donc je vais mettre un papier alu que j'ai déjà préformé sur le charbon avant de l'allumer pourquoi ? pour pouvoir tout simplement permettre à mon enceint de se consumer sans cramer sinon il ne va plus rien rester en deux secondes et moi j'ai besoin de la fumée ou au moins de la fragrance c'est-à-dire sentir qu'effectivement on a bien le parfum qui se libère donc la charge énergétique de la sève donc je le remets dessus vous faites super attention parce que ça brûle très très vite et vous appuyez un petit peu avec la pince pour ne pas que ça hop s'envole je vais mettre le papier brûlé avec l'encens sur l'aluminium et vous voyez ça fait quand même une petite fumée donc je mets au moins la moitié pour que ça tienne dessus donc là j'ai utilisé un charbon de 5 cm pour avoir suffisamment de place donc vous voyez ça fait une fumée mais ce n'est pas non plus extraordinaire et tant mieux parce que là du coup ça sent divinement bon on a vraiment le parfum ça ne crame pas donc la fumée s'en va là-bas donc je vais passer mon jeu comme ça je peux le passer carte par carte et je vais le faire se charger du psaume de la carte de la lune pourquoi la carte de la lune d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit c'est que dans le tarot de Marseille elle représente la clairvoyance et la divination entre autres donc voilà je vais passer comme ça toutes mes cartes dans la fumée et vraiment ça sent divinement bon mais ça c'est la magie du copal dès qu'on met du copal dans une recette c'est... c'est transcendant moi j'en suis folle et ça c'est vraiment de l'encens pur 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 rien à voir avec l'encens en bâton alors le sel béni va nous permettre de le protéger aussi de diverses entités du bas astral comme on appelait ça avant d'entités de basse vibration en somme parce que quand on fait de la divination on est une cible c'est un petit peu on est repéré quelque part dans un autre plan ah tiens il y a quelqu'un qui fait de la divination qui fait quelque chose elle a ouvert son canal on va aller s'agripper à elle on va lui piquer son énergie ou xy chose ou alors on va lui faire dire des bêtises via son oracle bref il y a des entités qui sont mal intentionnées la plupart d'ailleurs la plupart qui vibre bas bien entendu sinon elle vibre elle vibrerait mieux donc là il m'en reste encore un petit peu donc je vais mettre le reste c'est bon ça tient juste par plaisir parce que j'ai envie de dire que là j'ai fini là il est vraiment baigné dans la fumée mais je peux continuer de je peux continuer de le faire carte par carte vous voyez là c'est un jeu de je crois de 60 60 ou 64 cartes je me souviens plus trop donc j'ai vraiment le temps de purifier carte par carte un jeu de 60 ou 64 cartes voilà pour les personnes qui sont clairvoyantes en début de clairvoyance qui ont quelques petits trucs comme ça mais pas grand chose et bien ces personnes là vont pouvoir développer un peu plus leur don de clairvoyance et obtenir des réponses réelles pas du tiens je ressens que moi dans mon coeur ça me dit que vraiment quelque chose qui est vous allez sentir qui est certain je suis certain je sais j'ai la foi dans ce que je dis et du coup vous allez voir que vos séances de divination vont prendre une toute autre ampleur donc lorsque vous faites une séance de divination je ne saurais que trop vous recommander recommander de passer un petit coup de spray d'eau bénite sur la table avant vous étalez votre jeu vous lui demandez d'être votre votre allié dans cette dans cette séance durant cette séance n'hésitez pas à allumer une petite bougie pour faire la lumière c'est aussi une symbolique pourquoi pas un petit peu d'encens à la lavande ou un petit composé pour améliorer la divination qui puisse brûler un tout petit peu avant ou pendant la divination et à la fin surtout toujours purifier donc soit vous le passez vite fait dans un bâton d'encens ou alors dans une dans une dans une résine comme le copal l'oliban ou le bain joint si vous avez eu une personne très négative en consultation là je vous recommande plutôt d'utiliser du camphre en résine sur charbon pareil avec un petit papier alu pour vraiment désinfecter votre jeu surtout si la personne a touché votre jeu mais bon des fois la personne ne la touche pas mais elle est assez près donc elle va peut-être postillonner ou en tout cas ça va se retrouver dans son champ auric donc toujours toujours purifiez bien votre jeu parce que normalement il n'y a que vous qui devez le toucher donc une fois que cela est fait donc on va laisser continuer de brûler pour le plaisir on va prendre la poudre qui nous reste et on va frotter notre jeu avec on va mettre de la poussière sur nos cartes alors il y en a qui vont dire oh moi je suis pas très pour parce que bon ça raye les cartes etc moi je me dis que de toute façon les cartes elles sont faites pour vivre et que chaque rayure qu'elles ont c'est un petit peu comme nous c'est un petit peu comme notre vécu on a des traces des traces de vécu autant de purification que de protection que de douleur que de voilà donc moi ça ne me dérange pas du tout de mettre un peu de poussière sur mes cartes pas du tout du tout puisque cette poussière en plus va rester un petit temps on va avoir les mains qui sentent super bon et puis notre jeu est vraiment blindé protégé et chargé et il va développer son propre fluide donc une fois que vous avez fait ça il vous en reste bien entendu donc si vous en reste un peu trop c'est pour ça que je vous dis une cuillère à thé ça suffit largement si vous en reste un petit peu trop vous pouvez le brûler le mettre sur un charbon pour une autre séance par exemple vous pouvez le refaire vous même ce mélange c'est vous qui voyez on va faire les cartes mais on va faire aussi les crins de la carte donc moi j'ai une pochette toute simple je vais en mettre sur ma pochette et je vais frotter comme ça et en même temps bien entendu je me concentre c'est parce que je veux vraiment j'en mets même à l'intérieur je secoue voilà pour moi c'est bon je me dis c'est ok si parfois il va dans une boîte en bois je vais le faire sur la boîte en bois s'il va aussi retourne des fois dans son enveloppe en carton on va le mettre sur le carton ce qu'on peut faire aussi c'est si on a un livre associé à l'oracle par exemple là c'est mon livre de l'oracle et bien je vais faire la même chose je vais en mettre un petit peu dessus je vais frotter je vais un peu mettre ma main comme ça sur les pages et je vais le ranger avec l'oracle parce que c'est lié à l'oracle en fait voilà donc voilà pour ce petit rituel moi je vais me garder ce petit fond pour moi personnellement plus tard et puis j'espère qu'il aura pu vous apprendre quelques petites choses enfin en tout cas que la vidéo aura pu vous apprendre quelques petites choses si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par mail et si vous ne voulez pas vous embêter à acheter tout ça vous pourrez retrouver les ingrédients la représentation de l'arcane de la lune tout un tas de petites choses nécessaires à ce rituel sur la boutique l'ange de Gaïa donc ça coûte trois fois rien en fait je vous ai juste préparé le mix qui sera déjà en poudre vous n'aurez plus qu'à écrire le psaume derrière la carte à la brûler, à mettre votre mix en deux parties et puis voilà vous aurez aussi un charbon de 5 cm avec une feuille alu et comme ça vous pourrez tout faire sans aucun problème sans vous embêter à prendre xy chose qui voilà donc je vous laisse sur cette vidéo je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant portez vous bien je pense fort à vous et je vous envoie toutes mes bénédictions au revoir à très bientôt